Élus locaux et territoriaux, services de l'Etat, professionnels de l'assainissement, tous ont répondu à l'appel du maire de Prunelli. La semaine dernière, des analyses de l'eau dans le dernier kilomètre du Fiumorbe ont révélé la présence de colis, une bactérie présente dans les matières fécales. Les taux relevés sont jusqu'à 53 000 fois supérieurs aux taux autorisés. André Roque, médecin à la ville, dénonce une situation sanitaire gravissime. Ça fait des années que nous dénonçons cette situation, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est cette accélération qu'il y a maintenant dans l'évolution, dans le réchauffement climatique, dans la population qui augmente. Et donc, nous sommes dans une situation de sur-risque sanitaire, d'où l'urgence de prendre des dispositions maintenant. Car le colis peut se révéler très dangereux pour l'être humain, allant dans les cas les plus extrêmes jusqu'au syndrome hémolithique et urémique, qui peut être mortel pour l'enfant. Les taux les plus forts de bactéries ont été trouvés sur les berges voisines de la station d'épuration qui traite les eaux usées de Gisonaccia et Prunelli. Elle a été conçue dans les années 90 pour une population de 15 000 équivalents habitants. En 2016, cette population s'élevait à 23 000 au plus fort de l'été. Autre problème, elle n'est pas équipée pour traiter la bactériologie. Malgré son sous-dimensionnement, l'opérateur Quirnolia affirme qu'elle respecte les mesures fixées par les arrêtés de rejet, mais qu'elle a atteint ses limites. Aujourd'hui, le territoire s'est densifié, il y a des attentes nouvelles. Et donc c'est effectivement le moment, je crois, opportun pour qu'une nouvelle station ou un nouvel ouvrage puisse projeter le territoire dans le futur. Une solution à long terme que chacun approuve. Équiper la station existante pour lui permettre de traiter les bactéries pourrait aussi s'envisager à moyen terme. Mais que faire pour gérer la crise ? L'embouchure est réduite et le débit du fleuve ne permet pas à l'eau de s'évacuer. Certains appellent donc une crue de leur vœu pour lessiver le fleuve. En attendant, les analyses devraient se multiplier. L'État a d'ores et déjà proposé les services de l'Agence régionale de santé et de l'Agence française de la biodiversité. D'autres réunions devraient avoir lieu rapidement.